L'actualité vidéo, cette semaine, ce sont des histoires sur le temps qui passe et qui ont retenu l'attention de Marie-Mam Joglou. On commence avec une comédie où l'actrice May Street, qui décidément sait tout faire, revient vers ses enfants dans ce film-là. Elle les avait abandonnés 20 ans auparavant pour devenir une rockstar. Je suis dingue de toi ! Pour accomplir son rêve et devenir une rockstar, Ricky a sacrifié beaucoup de choses et commis bien des erreurs. 317. Oui, allô ? C'est impossible à joindre. C'est à propos de Julie, notre fille. Max l'a quitté. Quoi ? Madame, vous parlez ? Le scénario est parfois caricatural, la réalisation trop neutre, mais le film parvient à surprendre porté par la prestation impeccable de Mayl Streep. T'as pris ta guitare ? Oui, j'en ai pris qu'une seule. Comment va Julie ? Elle est détruite. Waouh ! Maman, t'es là ? Les années 80 sont de retour. Je suis venue parce que je veux vraiment t'aider. On s'entend que tes gosses t'aiment ou pas ? Tes gosses, ils sont pas là pour t'aimer. C'est ton boulot à toi de les aimer. Signé Jonathan Demi, Ricky and the Flash est un film sans grande ambition, mais reste néanmoins touchant et prenant. Il y aura beaucoup de changements dans ta vie. Et un bon jour, voilà que tu grisonnes. Et je parle pas de la tête ! Fred et Mick profitent de leurs vacances dans un bel hôtel au pied des Alpes. Ils savent que le temps leur est compté et décident d'y faire face ensemble. Un massage, un sauna, check-ups avec le docteur pour t'aider à te retourner en chambre. Le biais est délicatement en chambre. Paolo Sorrentino laisse s'exprimer son univers baroque qui est bourré d'humour. Vous pouvez prendre une piste aujourd'hui. Quatre drops. Vous... La même. Plus ou moins. Plus ou moins. Plus ou moins. Avec le duo brillant formé par Hervé Cuttel et Michael Caine. C'est étrange ? Avec une bonne amie, on se dit à l'autre la bonne chose. C'est un film qui ne laisse pas indifférents. Je suis pas encore complètement gâteux. Qui êtes-vous ? Vous savez bien, ça fait trois mois que je travaille ici. Faites un petit effort, comment je m'appelle ? A 80 ans, Claude n'a rien perdu de sa prestance, mais il lui arrive d'avoir des oublis. Moi, je peux pas, je travaille là, tu sais. J'aimerais savoir comment ça se passe au lit avec votre mari. J'ai pas recommencé avec ça. Quel genre de caresse vous préférez ? Madame Forgeat, vous pouvez pas le faire ça. Je dois vous prévenir, mon père aime pas trop l'idée d'avoir quelqu'un pour l'aider. Vous avez eu tort de prendre cette place ? Elle va pas durer longtemps. Je sais, bientôt vous allez mourir. J'ai l'habitude avec la personne vieille. Quelle chance sommes-nous ? Jean Rochefort et Sandrine Kimberlin trouvent une véritable complicité qui sert à un scénario intelligent, trouvant le bon équilibre entre drame et légèreté. Philippe Leguay a réussi un joli film populaire qui aime ses acteurs et propose un beau mélange d'émotions, du cinéma de qualité qui mérite d'être vu. Mais putain, mais arrête maintenant, tu fais chier ! Ça se dit pas à son papa des choses comme ça. Vous savez quoi ? Adoptez-le, je vous le laisse. Vous avez vu comment il parle à son papa ? On va parler d'un célèbre guide rouge français, s'il vous plaît, je devrais dire international. Pourquoi ? Parce que les nouvelles étoiles du fameux guide Michelin 2016 vont être dévoilées aujourd'hui.